Stéphane, je te laisse introduire le sujet. Peux-tu nous dire un petit peu en quoi consistent ces injections de PRP ? Qu'en est-il ? Quels sont les résultats que l'on peut en attendre ? Et qu'est-ce que c'est déjà d'abord ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des PRP. Donc, PRP veut dire concentré de facteur de croissance plaquetaire. Donc, ce sont des plaquettes. Donc, les plaquettes, on utilise les plaquettes du patient. Donc, du point de vue pratique, on va prévue du sang du patient. Et on va centrifuger le sang dans une centrifugeuse. Et on va récupérer un surnageant, le surnageant plaquetaire, qui va contenir environ deux à trois fois en concentration de plaquettes par rapport au sang natif. C'est-à-dire que pour avoir un effet thérapeutique, il faut que dans le surnageant, dans le concentré qu'on va récupérer après la centrifugation, il faut qu'on ait une concentration plaquetaire qui soit entre deux et trois fois la concentration plaquetaire dans le sang natif. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les plaquettes, comme vous le savez, contiennent des molécules de croissance. Et ces molécules de croissance vont permettre la régénération d'un tendon, éventuellement du cartilage. Et donc, c'est vraiment l'intérêt des PRP qui est une innovation dans la prise en charge des genoux chroniques du sportif, que ce soit le genou tendineux ou le genou cartilagineux. Enfin, les PRP ont surtout, je pense et je trouve, ont prouvé leur intérêt dans tous les problèmes tendineux, tous les tendinopathies chroniques. Je ne sais pas depuis combien de temps tu en utilises, du coup, depuis ça fait quelques années, que ces PRP ont prouvé leur intérêt ? Les PRP, initialement, ont été utilisés chez les dentistes, qui l'utilisaient au début des années 90 pour la régénération des gencives, notamment. Et depuis déjà plusieurs années, c'est utilisé pour les sportifs de haut niveau, notamment en Espagne, ils ont été un peu les précurseurs de PRP pour les sportifs de haut niveau. Et donc, à l'Institut locomoteur de l'Ouest, à Saint-Grégoire, on effectue ce geste thérapeutique avec les radiologues depuis deux ans. Depuis deux ans. Depuis deux ans. Donc, nos radiologues réalisent ce geste sous échographie pour être sûrs d'être dans la zone pathologique du tendon. Et si on résume, à partir de quand on peut proposer du PRP à un patient qui se plaint d'une tendinopathie, mettons une tendinopathie patellaire, est-ce qu'il y a un délai ? Est-ce qu'il faut avoir fait 6, 8 mois de rééducation ? Peut-on lui proposer ça d'emblée ? Quel est ton avis là-dessus ? L'expérience qu'on en a, c'est vraiment les tendinopathies patellaires ou les antésopathies patellaires qui sont rebelles au traitement rééducatif. Donc, en général, c'est quand on a un échec de la rééducation, au-delà de 6 mois de rééducation bien suivie, bien conduite. Donc, il faut vraiment vérifier que le patient fasse de l'autoréducation, qu'il ait une rééducation adaptée. Et dans ces cas-là, si cette rééducation a été bien suivie et bien conduite pendant plus de 6 mois et que le patient est toujours douloureux, c'est... Là, on lui propose l'injection de PRP à ce moment-là. Combien d'injections ? Une, deux, trois. En général, on fait une injection, donc toujours sous échographie par les radiologues. Et après, on évalue au bout de... entre 6 semaines à 3 mois après l'injection, on évalue au niveau fonctionnel s'il est toujours douloureux. Et en effet, on peut lui proposer une nouvelle injection environ 3 mois après la première injection si les Samsung sont toujours présents. Parallèlement à ça, d'un point de vue purement rééducationnel, le patient, il poursuit son protocole habituel ou il fait une pause ? Qu'est-ce que tu préconises ? Souvent, après l'injection, on a une phase douloureuse. La phase douloureuse dure en général quelques jours, ça ne dépasse pas la semaine. Et sur cette phase douloureuse, on recommande à la personne de mettre de la glace. Et à partir de cette phase, quand on a dépassé la phase douloureuse, on peut lui proposer de commencer la rééducation, donc de la rééducation douce. Donc vraiment pour guider la cicatrisation du tendon et pour éviter de se retrouver avec un tendon trop épais. Donc vraiment, c'est du travail excentrique, c'est de la mobilisation manuelle. Et donc, est-ce qu'on insiste beaucoup pour le patient à ce qu'il ne prenne pas d'anti-inflammatoire ? Parce que ça peut, en effet, altérer la régénération tendineuse. Donc on recommande aux patients de ne pas prendre d'anti-inflammatoire ni 10 jours avant l'injection, ni 21 jours après l'injection. Donc les PRP, on l'a vu, on peut les utiliser pour ces tendinopathies chroniques. On peut aussi les utiliser en intra-articulaire, pour les problèmes cartilagineux. Et aussi éventuellement, Damien, merci pour ta vidéo, c'était super. Pour les problèmes de ligamentoplastie, puis pour accélérer éventuellement leur ligamentisation. ce qu'on attend tous de ce geste chirurgical. On aura 2-3 diapos sur la fin du topo, là-dessus, sur le PRP et les ligamentoplasties. Après, concernant les chondropathies, des études récentes ont montré que chez les personnes assez actives de moins de 40 ans, il y avait une amélioration fonctionnelle qui était plus importante versus la visco-supplementation. Après, c'est des études qui sont controversées, parce qu'on ne connaît pas la quantité de plaquettes injectées. Les procédés sont différents en fonction du laboratoire qui propose les kits de centrifugation. Donc, disons que là, on est vraiment dans un... Les études montrent bien qu'il y a vraiment des différences de concentré plaquettaires en fonction du mode de centrifugation. Donc, ça pose souci. Donc, tous les PRP ne se valent pas. Tout à fait. Voilà. Après, on sait bien que sur les tendinopathies patellaires, il y a moins d'efficacité que sur les tendinopathies corporelles. Donc, c'est vraiment à savoir si vous suivez des sportifs qui ont déjà eu des PRP. On passe au retour externe ? Éventuellement. Je peux prendre ta place ? Oui, pas de souci. Merci. Alors, l'idée, c'était ça. C'était de faire un peu le point sur les nouveautés. Non pas que tout soit prouvé, non pas qu'il faille faire absolument tout ça, mais c'était histoire de vous parler un peu de ce qu'on peut proposer. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure au labo, tout à l'heure, c'était effectivement un DT4. Donc, c'est un peu la plastie qui monte un peu en ce moment. Alors, le DT4 pour demi-tendineux repliés en 4, appelé ST4 chez les anglo-sassons, et une version un peu différente qui est le G4, qui est le gracilis repliés en 4, qui nous sert parfois dans les ruptures partielles ou en cas de demi-tendineux qui se coupe un peu trop vite quand on le prélève. Ça arrive même au meilleur. Alors, est-ce que c'est une innovation ? Oui, probablement. Est-ce que c'est récent ? Non, on va voir. Ça fait quand même 7-8 ans que ça devient du quotidien pour nous. Il y a des avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients ? On va revoir tout ça. Donc, voilà, 2010. C'était un peu l'évolution des techniques que vous avez tous connues, qu'on connaît encore et qui marchent encore bien, de Kenny Jones et de Macintosh. Puis, après l'avènement du DIDT qui a pris un petit peu le pas là-dessus. Et puis, le DT4 qui est devenu un peu la version un peu ultime du DIDT. Je reviens, tu en as peut-être déjà parlé de ça, sur le côté un peu qu'il faut avoir un peu en retrait sur finalement les résultats qu'on n'en a pas parlé. Je n'en ai pas parlé. Parce que pourquoi ces innovations ? Justement, le but, c'est de retourner au sport. Et sur les différentes études, les méta-analyses qui sont sorties aux Etats-Unis il y a 3-4 ans, ils sont aperçus que seulement la moitié des patients retournaient à leur même niveau en compétition. ce qui n'est vraiment pas terrible finalement comme résultat. Un sur deux, moyen. C'est même terrible quand on est chirurgien du genou. Et pour vous également, c'est de vous dire qu'il y aura à peine la moitié de vos patients qui retrouveront le même niveau sportif qu'avant la rupture. Donc, quand on les prépare à l'opération, il faut leur dire voilà, oui, ça marche bien. Oui, globalement, le taux de satisfaction, c'est 90% dans la vie quotidienne. Le taux de retour au sport et le taux de retour au sport à haut niveau, il est loin d'être à 100%. D'accord ? Il faut leur dire. Donc, on parle innovation mais il faut rester un petit peu humble dans les résultats de cette chirurgie qui marche bien mais qui a encore des progrès à faire. Donc, est-ce qu'on a besoin d'innovation ? Ce non-retour au sport est multifactoriel. Il y a déjà la rupture itérative qui concerne dans certaines séries 15 à 20% des gens. Vous avez déjà une personne sur 5 qui va recasser sa greffe que ce soit dans les mois qui suit la chirurgie ou les années suivantes et beaucoup de patients ne retrouvent pas la fonction musculaire nécessaire et adéquate pour reprendre leur sport notamment dû à des prises de greffe des fois trop infasives notamment mal droit de mi-tendineux comme tu as pris après il faut récupérer. Ce sont des mois de rééducation ou à l'inverse pour le Kenneth Jones il faut récupérer un appareil extenseur indolore ce qui n'est pas toujours simple. Donc oui, 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 besoin d'extension. Alors, j'ai listé tout ce que je vous mets là c'est pas complètement prouvé. Si vous demandez à 100 chirurgiens du genou qu'est-ce qu'il se ferait faire s'il se pétait le croisé vous aurez 60 DIDT 40 Kenneth Jones c'est un mec qui dit moi j'aimerais bien que tu me fasses un McIntosh plus un retour externe plus un... C'est-à-dire que même nous on ne sait pas exactement ce qu'on voudrait si on se cassait le croisé ça veut dire que tout marche qu'aucune technique n'est vraiment complètement supérieure à une autre après il y a des avantages et des inconvénients il y a aussi des habitudes opératoires. Voilà un peu ce qu'on a pu lister quand même sur les avantages du DIDT par rapport au KJ ça c'est ce que vous devez voir un peu plus vous en médecine du sport et en kiné c'est quand même un retour aux activités quotidiennes et sportives plus précoces un peu plus précoces même si effectivement à distance ils ont à peu près le même résultat. Nous ça a changé nos pratiques en termes d'hospitalisation c'est ce qui nous a permis de prendre le virage ambulatoire et de passer d'une chirurgie où les gens restent hospitalisés avec des perfusions de la morphine en 5 jours tu t'es fait opérer du croisé c'était horrible je suis un homme et là maintenant tu rentres le matin tu sors le soir on t'a pas mis de drain et tu rentres à la maison finalement c'est le même geste et ça fait pas moins mal ou plus mal mais après on a plein de petites choses qu'on a harmonisées on a fait on a fait interview en décliné beaucoup plus tôt on a pu mettre de drain on s'est rendu compte que finalement de ne pas mettre de drain ne changeait rien on a changé un peu nos habitudes mais je pense que sur un DT4 et sur un DDT c'est plus facile de faire de l'ambulatoire que sur un KJ plus McIntosh plus PRP plus tout ça bref donc on appuie tout de suite a priori on consomme un petit peu moins d'antalgique on se bouge tout de suite parce que vous quand vous passez dans le service les gens même les gens opéraient à 14h en premier temps opératoire comme on fait de temps en temps à 17h à 18h ils marchent ils ne courent pas ils marchent tranquillement c'est vrai vous passez tous les soirs à les voir on fait le premier lever donc quand on sortit post-op de salle de réveil et ils sont le soir chez eux on leur donne des exercices ils marchent couloir escalier à 18h ils sont sortis voilà alors en plus on milite actuellement pour que nos anesthésistes nous fassent des blocs sensitifs purs parce qu'on a on fait ce qu'on appelle de l'anesthésie multimodale dans ces cas là c'est à dire une anesthésie générale ou une rachianesthésie on peut faire un bloc crural et en plus on rajoute de la naropéine sur les incisions et parfois un petit peu en intra-articulaire c'est un petit peu la mouvance d'avoir plusieurs types d'anesthésie pour justement avoir cette douleur qui ne les embête pas alors de temps en temps on a des blocs moteurs alors on a des patients un petit peu qui sont un peu justes donc nous c'est vrai qu'on laisse une attelle un petit peu les 15 premiers jours on pourra rediscuter des protocoles après si vous le souhaitez normalement il n'y en a pas besoin mais c'est vrai que les premiers jours ça nous rassure ça vous rassure aussi de se repéter le croisé le soir même c'est toujours un peu désagréable a priori j'avais listé ça aussi qu'éventuellement le retour aux activités sportives était un peu plus un peu plus rapide avec un DIDT et avec un taux de récidive un peu moindre après le DT4 qu'est-ce qui change par rapport à un DIDT classique il y a des avantages théoriques je ne sais pas ce que vous en pensez donc c'est éventuellement de garder un décision de ne pas couper les deux d'utiliser le gracilis parfois en cas de rupture partielle d'avoir souvent le fait de replier le demi-tendiné en quatre on a des greffes de plus gros diamètre alors est-ce que plus c'est gros mieux c'est je ne sais pas mais en tout cas nous ça nous rassure un petit peu en tout cas une greffe inférieure à 8 mm de diamètre ça a été prouvé que le montant de rupture est vraiment monstrueux au moins 8 mm au moins 8 mm souvent on est quand même entre 9 et 10 quand on fait du DT4 tout à l'heure même sur un DT4 de cadavre on était à 9 donc on fait des tunnels plus petits parce qu'en fait ce sont des logettes donc on a une économie un petit peu du stock osseux et puis l'avantage du DT4 c'est d'avoir un contact complet entre votre greffon et vos logettes avec un contact os-tendon sur 360 degrés et plus forcément avec des vis d'interférence comme on avait dans les cagis etc. après il y a plusieurs types de fixations on ne va pas forcément épiloler ces fixations ont permis justement d'utiliser ce DT4 parce que la théorie l'avait depuis des années mais grâce à la nouvelle technologie ces bandelettes ces rétroboutons etc. on peut maintenant proposer aux patients des systèmes de fixation qui sont fiables qui sont solides oui qui sont solides ce n'était pas le cas avant et on avait toujours un peu vous avez peut-être encore l'idée que effectivement le DIT c'est plus fragile on dit souvent le KG c'est plus solide ben non a priori les études nous montreraient que non c'est équivalent et c'est équivalent au DIT ça serait supplanté légèrement par le KG mais en toutes dernières études je n'ai pas réussi à retrouver l'article je te coupe pardon c'est juste le KG est supérieur soi-disant chez les patients de moins de 20 ans et plutôt chez les filles on aurait plutôt tendance à faire un KG on aurait plutôt tendance à faire l'opposé parce qu'une petite jeune fille de 18 ans elle aurait plutôt tendance à faire un petit DIT et au final on aurait plutôt tendance à le faire un KG ce serait plus solide pour l'avenir mais bon ça reste que des études alors comme pour tout il y a toujours des inconvénients ce qu'on appelle nous la courbe d'apprentissage en chirurgie c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez décider que vous allez changer votre technique que vous allez être bon d'emblée souvent vous êtes plutôt même moyen quand vous commencez donc il y a une série à faire il y a de l'entraînement sur cadavre il y a plein de choses il y a les laboratoires qui nous guident et qui nous apprennent un peu comment faire et puis les inconvénients ça je l'ai mis pour qu'on en discute parce que c'est une controverse c'est sur la laxité résiduelle alors toi qui commence à faire beaucoup de GNRB maintenant je sais pas si tu commences à voir un peu ça si on dit on dit que les DIT se détendent un peu avec le temps par rapport au KJ après ça dépend de la laxité constitutionnelle du patient ouais t'as cette impression là que c'est pas forcément lié au transplant non t'as pas j'ai plus l'impression que c'est plus lié à la laxité constitutionnelle du patient ou de la patiente je sais pas ce que t'en penses nous on a toujours l'impression probablement vous quand vous revoyez des croisés un peu à distance que vous faites un LACMAN on a des fois cette sensation un tout petit peu désagréable d'avoir un peu de laxité résiduelle au test mais on a jamais l'impression qu'ils se plaignent d'instabilité ça c'est vrai donc voilà est-ce qu'ils se distendent tout petit peu probablement qu'il y a peut-être un ou deux millimètres de distension par rapport à un KJ est-ce que ça les gêne on en a pas l'impression alors autre innovation c'est le versant externe du MPFL entre guillemets c'est un peu la redécouverte de la déplastie latérale l'idée c'était quoi c'était d'assurer la stabilité rotatoire du genou opéré là c'est pareil ça rend humble une ligamentaux classique si vous faites que ça il y a à peu près 30% de laxité rotatoire résiduelle quelle que soit votre technique c'est énorme on n'a pas cette impression là mais sur des dynamomètres quand on les teste il y a des laxités résiduelles donc c'est pas nouveau les gens ont commencé à les décrire à se renseigner etc et on a fini par découvrir le ligament antérolatéral du genou qui en fait on a redécouvert il y a quelques années redécouvert avec une équipe belge qui avait fait un article qui avait fait sensation en New York alors que finalement c'est un truc qui a été décrit fin 19ème par Paul II c'est la fameuse fracture de second où vous avez sur une rupture du ligament croisé sur une radiographie standard vous avez un petit arrachement osseux sur la face antérolatérale du tibia mais en fait c'est ça c'est cette structure qui s'est arrachée c'est ce ligament antérolatéral donc finalement qui a été décrit il y a plus d'un siècle on vous passe on vous passe ces insertions théoriques vu qu'on a mis 200 ans à le retrouver ça sert à rien d'essayer de vous le montrer en deux secondes l'idée c'était quoi ? c'était de se dire que finalement une ligamentoplastie ça contrôle assez bien la laxité antéropostérieure ça réduit le tiroir mais finalement peut-être que ça ne marche pas suffisamment pour gérer l'instabilité rotatoire surtout en rotation interne qu'on a au Gertest et c'est là qu'interviennent probablement le rôle du ligament antérolatéral et donc la plastie du ligament antérolatéral les preuves en est certains patients ont une greffe une plastie intra-articulaire tout à fait bien viable et se plaignent d'instabilité des fois on tourne un peu autour du pot avec pas mal d'examens et finalement on s'aperçoit qu'ils se plaignent uniquement d'une stabilité rotatoire alors qu'en l'antéropostérieure vous avez un bon lacman arrêt dur etc. il n'y a aucun souci donc on peut leur proposer cette reconstruction donc on a mis une jolie photo de Marcel Marcel Le Maire tout le monde dit j'ai eu un Le Maire bah c'est Marcel c'est lui Marcel c'est pas récent c'est 62 67 67 à quelle ère ta diapo c'est marqué dessus 67 donc les vrais Le Maire à l'époque comme ça il y avait 25 cm de cicatrices initialement sur la technique il les plâterait donc il y avait des ruptures des raideurs des machins c'était un peu particulier preuve en est de son efficacité c'est à dire que Marcel Le Maire a décrit cette technique là donc uniquement une plastie externe il ne faisait rien à l'intra-articulaire c'est à dire qu'en gros le croisé était cassé il était cassé il ne touchait pas il ne rentrait pas dans le genou et donc uniquement cette reconstruction externe selon lui suffisait à stabiliser ce genou voilà une bonne raideur ça stabilise donc McIntosh a repris un peu le concept un peu plus tard non mais c'est vrai ça marche bien donc c'était effectivement l'utilisation du facial à table pour stabiliser tout ça il y a encore des chirurgiens qui font des Le Maire régulièrement alors tout le monde fait tout ce qu'il peut pour les rendre mini-invasifs comme on dit maintenant mais c'est tout à fait d'actualité petite diapo pour toi Lyonnaise oui Lyonnaise c'était le Néret donc c'était un chirurgien du genou à Lyon qui avait mis au plein cette technique à savoir qu'il faisait une plastique externe en passant dans le greffon du Kenneth Jones voilà il faisait les deux associés c'était une variante du McIntosh comme tu dis voilà donc ça c'est pour ceux qui adorent les dissections de cadavres voilà le ligament collatéral médial enfin latéral et le fameux ligament antérolatéral qu'on a mis tant de temps à retrouver et qui fait la fracture de second lorsqu'il y a un arrachement donc voilà il passe en arrière de l'épicondyle il est un petit peu en arrière du tubercule de gerdi c'est globalement ce qu'on essaye de reconstruire quand on le fait mais voilà donc voilà c'est ça l'idée actuelle maintenant c'est pas forcément de refaire un ligament antérolatéral parfaitement anatomique c'est débattu c'est débattu la mouvance actuelle c'est plutôt d'être non anatomique alors il y a deux grandes techniques toi tu connaissais un peu celle d'Andy Williams voilà qui se trouvait pas mal très mini-invasif en fait et donc du coup il réinsérait le facialata enfin une bande-mette de facialata par une encre en arrière du ligament latéral externe voilà donc ça fait des cicatrices en plus il y a vraiment que les joueurs de foot pour mettre leurs cicatrices sur Instagram c'est le chirurgien anglais qui opère tous les joueurs de première ligue tous les routes dont le mec de West Ham c'est lui qui les opère Andy Carole voilà nous on n'a pas Andy Williams on a Henri Robert à Mayenne excellent chirurgien malgré tout qui fait du DT4 et qui fait sa plastique extra-articulaire en prenant le gracilis qui est repris en deux avec une méthode type TLS l'idée c'est exactement la même voilà voilà un petit peu ça c'est un truc type Andy Warhol j'allais dire type Andy Williams c'est un des patients qu'on a fait sur une reprise l'idée c'est quoi à qui on le fait on est tous à peu près d'accord pour dire que si vous avez un énorme ressort rotatoire il faut le faire puisqu'on a dit que ça contrôlait le ressort rotatoire est-ce qu'il faut le faire à tous les gens qui font des sports remplis vos contacts si c'est le cas on en ferait presque à tout le monde est-ce qu'il faut le faire aux sportifs pro peut-être mais pourquoi est-ce qu'on le ferait aux pros et pas à ceux qui jouent au foot à brûle week-end pourquoi pas je pense dans les reprises de ligamentoplastie c'est des bonnes indications c'est un consensus fort et il y a quelque chose qui arrive un petit peu c'est sur les hyperlaxités et les gens qui vraiment ont un gros récurvatum ça vous évite quand même certains tracas d'avoir une plastique bien faite et une vraie laxité résiduelle qui est toujours un peu désagréable donc l'idée c'est ça c'est vraiment le pivot shift test explosif les reprises de ligamentaux et les hyperlaxes et vraiment les cartésiens enfin les chirurgiens vraiment très rigoureux font des télos des laxités qui mesurent à la radiographie et s'ils ont une laxité différentielle supérieure à 7 millomètres d'un côté par rapport au côté sain ils proposent ce retour externe de manière systématique et puis maintenant on a mieux que le télos on a le généreur B avec Stéphane encore mieux l'intérêt c'est effectivement comme on a dit de contrôler la laxité rotatoire et surtout ça réduirait les contraintes de votre plastique donc en fait ça aurait un petit peu un rôle protecteur malgré tout de votre ligament au plastique donc c'est peut-être pour ça que ça réduirait le risque de rupture c'est pareil c'est des hypothèses personne n'est vraiment d'accord c'est débattu il y a plein d'articles qui sortent tout comme l'intérêt biologique ça aurait un petit peu le rôle de protection ça n'inhiberait pas la phase de ligamentisation ça aurait tendance un petit peu à l'accélérer bon il y a plein d'études qui sortent à Caen dont un de nos associés le docteur Akiter il a fait sa thèse dessus il a dit il ne faut jamais en faire à Lyon vous étiez très branchés très branchés là-dessus les Lyonnais sont des gens très rigoureux il y a une méta-analyse en 2015 qui est sortie dans Arthroscopie qui est quand même une de nos revues références qui disait bon globalement il y a un avantage si il y a un ressaut il n'y a aucun avantage dans le contrôle de votre Lackmann ce qui est comme on a dit logique puisque ça ne gère pas la laxité entéropostérieure et globalement ça ne change rien du tout sur les scores cliniques d'accord donc ça reste un avantage un petit peu théorique alors est-ce qu'il y a des risques finalement parce qu'on le fait mais est-ce qu'il y a des risques à priori on pourrait parfois hyper contraindre un peu nos genoux et mettre un petit peu d'hyperrotation externe qui pourrait être le source peut-être de raideur et de dégradation du compartiment externe on ne sait pas encore c'est en cours d'étude donc en résumé pourquoi faire une ligamentoplastie et une plastie du ligament entérolatéral si il y a un ressort rotatoire on est tous d'accord ça fait mal quand on voit le truc en live comme ça ça fait mal les sportifs à risque les reprises de l'SA on a dit et l'hyperlaxité alors je ne sais pas s'il va passer mais c'est un patient il n'y a pas longtemps quand vous avez un patient qui est capable de faire ça tout seul une petite plastie entérolatérale me paraît de bonne alloi et un MPFL surtout un MPFL et surtout un MPFL voilà donc je rebondissais un petit peu ce que tu disais sur le PRP qui était un peu la dernière innovation et un peu à la mode même si je pense que ce n'est pas une mode et je pense que ça a vraiment l'intérêt donc sur les lésions cartilagineuses on voit ici c'est pas sorti dans l'Ouest France c'est sorti dans Nature c'est du PRP enfin des lésions cartilagineuses à 6 semaines et à 12 semaines avec du PRP et des leucocytes donc entre guillemets une filtration correcte mais pas pure et là c'est du pur PRP quand vous regardez entre rien un peu de PRP et beaucoup de PRP à 12 semaines moi si j'ai une lésion du cartilage j'aimerais bien du PRP honnêtement alors est-ce que ça va aider à la résorption des tunnels des tunnels osseux il y en a qui l'injectent dans les ostéonécroses c'est un peu une des indications chirurgicales qu'on a est-ce que ça aiderait à la cicatrisation ligamentaire pas sûr honnêtement pas sûr il n'y a personne qui est capable de vous dire oui ou non mais on a beaucoup d'espoir en tout cas voilà est-ce que ça intégrerait le greffon est-ce que ça permettrait de débuter le programme de rééducation intensif un petit peu plus tôt est-ce que ça vaut le coup de débuter le programme intensif plus tôt moi je ne suis pas persuadé bref il y a encore plein de questions qui se posent en résumé je suis vieux je suis sportif je joue en ligue 1 je suis hyperlac je suis blindé aux as tu me mets le top tu me mets du TT4 un retour externe mininvasif du PRP des cultures de condrocite on n'en a pas parlé je ne sais pas si nos amis des sponsors là-bas en font un petit peu actuellement ce n'est pas très bon marché dans mon souvenir si vous voulez vraiment une culture de condrocytotologue c'est entre 30 et 40 000 euros c'est pour ça qu'il vaut mieux s'appeler Pelé que Jean-Paul Ledu bref il faut surtout un bon kiné parce que je pense que malgré tout malgré toutes ces innovations je ne sais pas ce que vous en pensez et un bon médecin du sport pardon merci d'avoir non je pense que on fait un tiers du boulot je pense que le patient fait son tiers vous vous faites aussi le reste c'est vraiment une affaire d'équipe ce n'est pas juste de dire ça parce que vous êtes là je pense qu'on peut faire la plus belle ligamentoplastie du monde un retour d'externe magnifique du PRP par 2 litres si le mec il ne bosse pas derrière et que vous vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez ça sera un résultat mauvais or ce n'est pas ça qu'on veut donc voilà une petite slide pour justement accentuer enfin mettre l'accent sur la prévention notamment la FIFA a sorti tout un programme ça s'appelle le FIFA 11 Plus et donc ce programme a été fait en Norvège par des Norvégiens et donc il a été prouvé que quand ce programme était bien appliqué on réduisait significativement le nombre de ruptures de ligaments croisés antérieurs sur une saison sur les équipes de foot féminine en Norvège ils sont assez friands de ça et dans tout ce qu'on a parlé il ne faut jamais oublier aussi c'est le genou contre-latéral on n'en parle jamais mais il faut aussi protéger en ce sens de type du programme voilà donc c'est vrai que sur le suivi des ligaments de plastique de genoux on fait des tests isocynétiques et donc on profite de ce test là pour tester le genou qui n'a pas été opéré et donc ça permet de voir souvent des déséquipements musculaires entre ischios jambiers et quadriceps et donc ça permet d'orienter la préparation physique avec du renforcement musculaire spécifique des ischios jambiers du côté non opéré pour éviter les ruptures du côté contre-latéral petite question on est dans le timing on a peut-être le temps pour une question ou deux je ne sais pas on teste les ischios en excentrique à vitesse lente et quadriceps en concentrique à vitesse rapide donc on ne se rapproche pas du geste sportif de la frappe ou du changement d'appui mais en gros il faut que le rapport musculaire soit supérieur à 1 rapport musculaire ischios jambiers en excentrique quadriceps en concentrique et on se rapproche de 1,40 pour les sportifs de haut niveau mais on tolère supérieur à 1 pour un sportif lambda c'est ce qui te donne le feu vert pour entre guillemets intensifier un peu la reprise sportive souvent c'est ça tout à fait avec le délai chirurgical l'évolution fonctionnelle autre question chez les deux sportifs est-ce que les antilles quand on chère les antilles avec les grands de la guerre pour la guerre ah et si en plus il y a une jambe de bois non je pense un on n'a pas la réponse mais deux ben non pas PRP plus cardégique plus lovenox non on sait pas après je pense que ça n'a pas ça ne change rien c'est les précautions particulières d'une injection intra-articulaire chez quelqu'un qui a du cardégique ou un anticoagulant mais que ce soit du PRP ou autre chose je pense pas je pense pas qu'il y ait de précautions particulières nous actuellement je sais pas comment tu fais toi Stéphane mais nous sur le PRP ou machin maintenant on fait des prothèses de hanche sous cardégique d'accord mais il n'y a pas de culture de plaquettes c'est à dire que tu c'est une centrifugation c'est une centrifugation en fait on fait on fait une prise de sang on va oui on n'a pas on n'a pas les réponses on est trop les facteurs de croissance sont contenus dans les plaquettes aussi qui jouent aussi normalement mais je pense là on est trop au début du PRP pour pouvoir te répondre en te disant oui on perd 30% d'activation parce qu'il est sous antigréant c'est fou c'est le début laissez-nous un tout petit peu de temps oui il y en a qui le font toujours de faire du DT4 ou du DT2 2 plus 2 avec un faisceau antérolatéral un faisceau postéromédial etc on n'a pas montré de supériorité à faire des ligamentaux en double faisceau il y en a qui le font parce qu'ils ont l'habitude et je dis il ne faut pas changer ses habitudes forcément mais il n'y a pas d'intérêt à vouloir refaire un double faisceau anatomique non ça c'est à peu près sûr que c'est pas ça ne change rien une deuxième question est-ce qu'il y a un site qui a un peu votre rôle et qui a un peu faux oui oui je crois que sur le site clinique médicosport tout sera donné tout sera laissé on ne touche aucune royalties oui ça ne l'est toujours pas ça ne l'est toujours pas non ça ne l'est toujours pas chez nous c'est combien la vérité on n'est pas cher c'est moins cher qu'à Paris à Paris c'est extrêmement cher en fait oui c'est très cher non ça dépend ça dépend finalement du laboratoire qui le fait il y a des protocoles en trois injections ce que font actuellement nos radiologues nous au bloc opératoire sur les ligaments au plastique on ne peut pas faire un protocole en trois injections puisque c'est centrifugé une fois donc on fait en mono injection c'est entre 150 si vous en faites beaucoup et que vous entendez bien avec les gens qui les vendent jusqu'à 200-250 euros en plus alors après on peut s'arranger avec la clinique pour que ça soit la clinique qui prenne en charge c'est difficile ou alors on le fait payer au patient et on lui dit ce que vous voulez avec ou sur PRP on essaye de s'arranger mais je pense qu'on est trop tôt encore pour que la CPAM ait vu un intérêt à ça et qu'ils le remboursent ils sont toujours 10 ans en retard pendant 10 ans ils n'ont pas ça à payer donc ça les arrange bien je pense que dans quelques années les mutuelles auront une ligne PRP probablement pour l'instant c'est pas le cas effectivement bon et bien écoutez c'est le moment de la oui en fait techniquement alors vous pourrez aller voir il y a des gens qui représentent les labos qui font du PRP en gros vous arrivez au bloc pour votre ligamentoplastie ou pour votre tendinite mais là vous n'êtes pas au bloc on vous fait une prise de sang on vous prend à peu près 60 ml de sang on le met dans une centrifugeuse pendant un petit quart d'heure ça vous fait en gros les globules rouges les globules blancs les plaquettes il y a un système de filtration vous récupérez juste le concentré plaquetaire et un quart d'heure après vous pouvez l'injecter soit là où il y a une lésion soit en intra-articulaire nous pour sur les ligamentoplastiques donc c'est vos plaquettes et c'est le même jour d'accord tout est fait dans le même temps bon on va voir un coup on fait ça on fait la pause allez petite pause tout à l'heure merci 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 C'est parti.